Ce n'était pas mon thème de base mais vu qu'on l'a commencé il y a trois semaines on continue, je vais me faire dépasser les gardes, ce qui n'est pas grave parce que c'est quand même quelque chose qu'on a fait carrément, à quoi depuis. Donc comme je vous ai dit on n'est pas suivant la phase haute, c'est pour ça que assez rarement je vais tenter ma darse, je vais faire un mouvement qui ressemble à la darse pour le renverser, en général je serais souvent trop derrière ou trop collé à lui pour être assez clé, si vous y arrivez tant mieux mais souvent la darse se fait un tout petit peu différemment parce qu'on a déjà fait deux devant vers l'arrière, là on est maintenant sur cette structure de corps, donc je n'arrive pas ou il ne fait que revenir et ça me saoule, j'essaye d'aller choper sa main, pourquoi ? Et là aussi c'est assez important, si je maintiens trop longtemps là, il va m'enrouler, et après, on va pas le faire lui parce qu'il a peur pour ses cervicales, mais dans l'absolu, il prend quelqu'un, il bouffe, là, tu vas avoir quelqu'un qui va me rappeler, ce qui est hyper courant, c'est un principe de base en tortue, donc on sait qu'on maintient pas trop longtemps le partenaire, la main, ici, ok ? Ce qui va m'intéresser du coup, c'est d'aller prendre une menotte, et prendre cette main là, mais là encore, problème de contrôle du partenaire, si mon partenaire, je n'arrive pas, il tire sa main, il l'emmène loin, je vais devoir m'approcher sur autre chose, Donc là, je suis sur cette notion, ma main devient l'élément maître de tout ce que je vais faire, alors, on va se retrouver sur cette phase, où on va, ce matin j'ai écrit un article sur ça, en général, on tourne, en joue-dessous, on va tourner autour de la force, pour tenter de trouver une cale à levier qui va permettre de se mettre, Là, on revient au truc plus traduit de la lutte, c'est, je crée un point, et c'est moi qui effectue la force, le point de pression, sur lequel lui, il va pivoter. Donc, oui, ça nous demande de la force, mais c'est l'illusion, en joue-dessous, de dire, oui, mais ça ne me demande pas de force, de trouver un point de pivot, de tourner, de décaler mes hanches, me faire un X-play, on le voit, ne serait-ce qu'avec le pendulum, comment tout le monde est galère dès que le mec met du poids dessus. Je suis juste en train de tourner, mais au bout du compte, je mets quand même beaucoup d'énergie. Donc, là, c'est quand même l'élément inverse, c'est, je mets un élément fort, et après, je vais commencer à le faire tourner autour de ça. Là, je prends cette main, elle reste un indicateur et un élément de direction. Là, je viens de le prendre en Ralph Nelson, je pousse, pourquoi ? Parce que je veux que sa tête aille par là, et lui, il va y avoir cette pression pour l'entraîner de ce côté-là et éviter un maximum que j'exploite trop d'énergie. Lui, il a envie d'y aller. En fait, comme le e-look, c'est des techniques qui sont tellement rapidement dangereuses, tout être humain comprend que ses cervicales qui font crac-crac, c'est pas bon. Pareil, ta cheville, quand tu sens qu'il y a un e-look, tu sais que tu vas pleuvoir de genoux, pleuvoir de cheville. Ton cerveau n'agit pas pareil. Donc, quand je suis là, j'ai posé ma main, je drive, j'arrive. Ralph Nelson, en général, lui, il a envie d'y aller. Hier, il y en a qui ont voulu dire, ouais, mais on résiste. J'ai pas de problème. Le problème de que je résiste, c'est qu'ils sont mal à la nuque. On ramène, et là, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche à l'amener vers l'intérieur. Vous avez vu, ça a eu très de la tension au niveau de la nuque. Et là, vous allez voir, j'ai pas énormément de force physique. Le début, pour poser, mettre la pression sur la tête, oui, là, ça me demande de la pression. Après, c'est vraiment un an. Il tourne. Je pars directement sur mon triangle. Ok ? Je reprends. On est là. Ça marche pas. Là, pour ceux qui travaillent sur de l'intervention, ou si on est en MMA, le contrôle de tête, vous devez toujours l'avoir. Il a envie de se redresser. Il se redresse complètement, il se met en quadrupé, il dit « Oh, si vous faites juste ça, vas-y, redresse-toi. » Vas-y, je fais énormément. Je ne dis pas que je l'empêche, sauf que là, pour qu'il se relève, vas-y, lève-toi, ça va être dur, parce que là, j'ai encore plein d'éléments pour le ramener au sol. Je ne le fais pas. Je ne vais jamais y arriver. J'ai hyper galère. Donc, cette notion de tout le temps maintenir, soit au niveau des cervicales, soit un peu plus haute, soit carrément en haut. Mais en haut, on va glisser. Donc, en gros, dites-vous que c'est cette surface-là. Votre main, elle peut être là, elle peut être là, elle peut être là, ça va être en fonction de l'angle. Ou l'avant-bras. Moi, je hook souvent. OK ? Donc, ça, c'était le premier, Nelson. OK. Nelson ne fonctionne pas, pour une raison ou une autre, je galère. Je peux éventuellement faire une Nelson en interne, contrôle du bras. Et pareil, vous allez voir, il n'aime pas, c'est dangereux pour ses cervicales. Je retourne. Je peux également me dire, je suis juste là, et je vais prendre à l'intérieur. Donc, j'ai toujours mon contrôle de bras, là, intérieur. Ce coup-ci, vu que je suis intérieur, je vais devoir tirer sa tête par là. Vous êtes d'accord ? Non, c'est vrai. Tu y fais que là, moi, en termes de force, ça ne me demande pas grand-chose. C'est lui qui a envie de se barrer. C'est au début, c'est pour l'incliner là. En fait, le moment de force, c'est le moment. Et c'est pour ça qu'au départ, tu peux fatiguer le gars. Le mec, il retient, il est émotive. Tu crèves le gars, tu vois. Là, ça y est. Je commence à être bien. Les cervicales, ce qui est cool, c'est que la résistance que tu as au niveau des cervicales, même les mecs qui font des ponts et tout, on en a fait beaucoup, nous, en Louta. Tu arrives quand même à leur faire des clés de cervicales, parce que tu ne deviens pas ultra musclé d'ici. Surtout sur ce type d'angle-là. Ça va ? Je m'occupe de ton cou. Je trouve qu'il est un petit peu... Il est un peu tendu. Où est-il là ? Non. Mets les yeux de l'autre côté. Ça fait 7 minutes qu'il est en train de se faire perdre des clés. Ok, donc, on est là, on est ici. On peut vraiment... Là, je n'arrive pas ici. Là, je reprends de l'autre côté. Ce qui m'intéresse, là, que vous travaillez, c'est vraiment ce mouvement, et que vous voyez ce que vous pouvez faire à partir de là. Ok ? Voyez, en termes d'énergie. Alors là encore, quand j'ai réussi à déstructurer, après, c'est facile, c'est le jeu d'autre main. C'est ma main qui tire sur ma première main. On utilise les leviers. C'est calé. Et pas... Et je ne fais rien avec celle-ci. Parce que, pour un oui, mais intelligent. Autant qu'on peut. Allez, bosse.